Le cœur du problème en matière de PMA, qu'elle soit ou non étendue à des couples homosexuels ou à des femmes seules, c'est que pour qu'il puisse y avoir une PMA, il faut féconder des embryons. Il faut ensuite, pour faire l'insémination, faire un tri d'embryons, ce qui relève d'une politique de type eugéniste, d'une part, et d'autre part, ça signifie que tous les embryons qui ne seront pas implantés, ils vont être soit détruits, soit congelés. Donc en fait, on est dans une progression de loi les unes par rapport aux autres, où on dérégule de plus en plus la recherche scientifique sur les embryons, et où on ne prend pas en considération le fait que la vie humaine, ça n'est pas une chose qui est au service des autres vies humaines, une vie humaine en soi, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui ne peut pas être traité comme une chose. Ce que je rencontre aujourd'hui, c'est des couples qui sont en grande souffrance parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et aujourd'hui, si on refuse toutes les évolutions de la PMA, et si on les avait refusées toutes, il n'y aurait pas de PMA, et il n'y aurait donc pas, en gros, 3% des naissances en France qui surviendraient, puisque 3% des naissances aujourd'hui en France sont issues d'assistance médicale à la procréation, et ce seraient des milliers et des milliers de personnes qui seraient encore en souffrance faute d'avoir un enfant. L'infertilité est une maladie au sens premier du terme, elle est définie comme telle par l'Organisation mondiale de la santé, donc on se doit de pouvoir, comme toute autre maladie, essayer d'y remédier. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui font appel à des technologies sur des gamètes pour essayer de constituer des embryons. Les embryons sont constitués au laboratoire, et il ne faut pas croire qu'on fasse du tri aujourd'hui dans les embryons, parce que ce n'est absolument pas vrai. Soyons progressistes. La question aujourd'hui, elle est de faut-il ouvrir la PMA ? Oui, il faut l'ouvrir, parce qu'elle répond à des problématiques sociétales, et à des demandes sociétales qui me paraissent parfaitement légitimes. Parce qu'il y a des enfants qui effectivement naissent, il y a tous ceux qui ne peuvent pas naître et qui sont éliminés. Je suis au regret de dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte juridique, mais il y a une pression sociale énorme pour qu'une femme ne puisse pas mener une grossesse si jamais un de ses enfants, si jamais l'enfant qu'elle porte, est atteint d'une maladie génétique, et en particulier effectivement la trisomie 21, ça a été évoqué. Autrement dit, de la contrainte sociale à l'obligation juridique, il n'y a qu'un pas, et je reconnais que je fais partie de ceux qui la craignent. Effectivement, quelle est la beauté de la vie ? Eh bien, c'est le fait qu'il y ait un risque. En aucun cas, on est dans de la sélection de qu'est-ce qui va donner à un enfant normal, pas normal. Aujourd'hui, on est dans la sélection, enfin pas la sélection d'ailleurs, dans le replacement des embryons qui ont des chances de donner une grossesse. Ceux qui ne sont pas utilisés ne sont pas des embryons qui auraient donné des malformations parce qu'encore une fois, on ne le sait pas, ce sont des embryons qui n'auraient pas donné grossesse. Donc, c'est pour éviter à des couples d'avoir à subir le désagrément, d'avoir un échec de leur tentative. Donc, on met ceux qui ont le plus de chances d'avoir un succès. Il n'y a en rien de sélection pour savoir s'il va y avoir malformation, pas malformation, si c'est un garçon, si c'est une fille, s'il va avoir les yeux bleus ou pas les yeux bleus. Tout ça, c'est de la fantasmatique. Et l'objectif, c'est d'avoir, encore une fois, ce sont des lois de bioéthique, donc des lois. Donc, il va y avoir un cadre. Nous, on demande à ce que le cadre soit modifié à la faveur des progrès médicaux, à la faveur des avancées sociétales. Mais nous ne demandons en aucun cas qu'il n'y ait pas de cadre. Et bien sûr que non, personne. Et moi, le premier, je ne suis absolument pas favorable à l'anogénisme. C'est quelque chose qui m'effraie au plus haut point. Une question aussi importante que la bioéthique, la procréation, la filiation, le mariage, ce sont un certain nombre de questions dont il faut être certain que la société en a bien mesuré les enjeux. Et que, par conséquent, ce sont des questions qui sont toujours discutables, qui sont sans cesse susceptibles d'être remises sur le tapis. Il n'y a pas d'effet cliqué qui voudrait que, parce qu'une loi a été votée dans le temps passé, ça ne serait pas de nouveau discutable. Donc, je pense que si on arrive à poser les enjeux, les positions de manière sereine et sans anathème, un débat peut parfaitement avoir lieu, y compris sur des choses qui ont été autorisées par le passé et qui pourraient redevenir illégales à l'avenir. Je ne suis pas très inquiet aujourd'hui, et même si le Sénat s'est montré contre les évolutions, et notamment celle d'ouvrir la PMA aux femmes célibataires, aux femmes en couple, étonnamment, finalement, par rapport à ce qui s'était passé en première lecture. C'était relativement inattendu. Je pense que ça va être corrigé par la Commission mixte et finalement entériné par l'Assemblée nationale, qui, elle, n'a finalement jamais bougé sur ses positions. Et il est fort à parier, mais indépendamment de ce débat-là, finalement. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La majorité à l'Assemblée, vous le savez comme moi, est quand même vers la République en marche. Donc il est quand même très, très, très probable, au vu des deux premières lectures de l'Assemblée, qu'on en arrive à finalement acter, en tout cas, ces deux mesures-là.